Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 livres de self-défense que tu dois absolument lire. C'est vraiment important pour toi d'avoir cette connaissance, cette compétence. Pourquoi ? Parce que dans ces livres, il y a des trésors qui sont cachés et ces trésors peuvent vraiment t'apprendre à te défendre et surtout te sauver la vie. Souvent, j'entends, ce n'est pas dans les livres qu'on apprend à se défendre, c'est sur le tatami, c'est dans la salle, c'est dans le dojo, c'est vrai. Mais pourquoi se contenter de deux fois par semaine ou de trois fois par semaine si tu peux en plus, tous les soirs, lire un petit peu ou alors en plus, quand tu pars en vacances, faire un ou deux livres sur la self-défense pour continuer à apprendre. Il n'y a vraiment pas de mal à faire plus de quelque chose qu'on aime. Au pire, tu deviendras meilleur. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux gens de faire les cours en ligne, de faire les stages, de faire les cours en club, de lire des livres pour pouvoir vraiment avoir une compréhension, ce qu'on appelle à 360 degrés d'un sujet et pas juste la vision de ton professeur dans ton club le lundi soir de 20h à 21h30. Donc, vraiment important de lire. Il y a deux citations que j'aime beaucoup. C'est « leaders are readers ». Ça veut dire que les leaders sont des lecteurs. C'est les gens qui lisent pour pouvoir mieux diriger les gens, pour pouvoir avoir plus de compétences, plus de connaissances pour pouvoir aider les gens. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es peut-être instructeur de Krav Maga ou même que tu enseignes un autre art martial, ça va forcément t'aider. Et pour moi, même si tu es peut-être chef de famille ou que tu es en charge de la protection de ta famille, eh bien, tu es pour moi un véritable leader et tu dois améliorer tes capacités. Et la deuxième chose, c'est « the more you learn, the more you earn ». Plus tu apprends, plus tu vas gagner. Alors, on peut penser à gagner de l'argent, mais en fait, c'est gagner, c'est réussir, c'est te développer, c'est comprendre, avoir une amélioration de tes compétences et de tes connaissances. Donc, plus tu vas apprendre, the more you learn, plus tu vas gagner, the more you earn. Donc, garde bien ces deux citations en tête. Et encore une fois, je t'invite à lire. Je lis presque deux livres par mois. J'essaye parfois de pousser plus, mais il y a encore une fois des trésors cachés dans les livres. Alors, le premier livre dont j'aimerais te parler, alors tu te dis peut-être qu'il faut un papier et un stylo pour noter tous les livres. Ne t'inquiète pas, zéro stress. Je t'ai préparé un fichier PDF avec premièrement la liste de tous les livres et deuxièmement, les liens pour pouvoir acheter tous les livres. Donc, zéro stress, tu auras juste à télécharger sous la vidéo le PDF et tu peux profiter de cette vidéo. Donc, le premier livre, eh bien, attention, roulement de tambour, eh bien, c'est mon livre. Oui, un peu de promotion, ça fait toujours plaisir. Le livre, défendez-vous, apprendre à réagir, développer sa confiance en soi et son mental. C'est un livre que j'ai écrit il y a deux ans, qui a été numéro un dans sa catégorie sur Amazon. Donc, il a été best-seller pendant plusieurs semaines avec 4,5 étoiles sur 5, avec plus de 195 commentaires. Donc vraiment, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à prouver, mais ça te montre à quel point ce livre a aidé les gens. Je t'invite à aller voir les commentaires sur Amazon et surtout, je t'invite à l'acheter et surtout à le lire, OK ? Et si tu ne veux pas l'acheter, j'ai une version offerte. En ce moment, je fais une petite promo. Tu trouveras aussi le lien sous la vidéo pour pouvoir recevoir la version numérique du livre accompagnée de nombreux bonus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, défendez-vous ? J'ai voulu apporter les clés principales pour pouvoir apprendre à se défendre. Il y a quatre piliers fondamentaux dans le Krav Maga, la technique, la tactique, le physique, le mental. Eh bien, dans chaque pilier, j'ai fait une introduction plus des exercices précis à mettre en place pour pouvoir apprendre à se défendre. Donc, je te recommande ce livre, premier livre à avoir dans ta bibliothèque et encore une fois, à lire. Si tu te jettes sur acheter tous les livres, mais ne rien lire, ça ne sert à rien. Deuxième livre que je te propose, alors, il n'y a pas d'ordre, celui-là en premier, celui-là en deuxième, mis à part le livre Défendez-vous, tout le reste, c'est comme tu veux. Le deuxième livre que je te propose, c'est le livre qui a été écrit par Émile Hirtenfeld et Eyalia Nilov. Donc, pour rappel, Émile Hirtenfeld, c'est quand même le fondateur du Krav Maga. Il est mort en 1998 et Émile a laissé comme trace écrite un seul livre pour l'instant. Il y en a d'autres en préparation parce qu'il les avait écrits avant sa mort, mais ils ne sont pas encore sortis. Mais le seul livre que Imi a écrit, c'est le livre qu'il a écrit avec Eyalia Nilov. Eyalia Nilov, c'est le patron de KMG Monde. Donc, ça a été le bras droit d'Émile Hirtenfeld pendant les 15-20 dernières années de la vie d'Imi. Donc, ils ont écrit ce livre en premier, c'est Comment se défendre contre des attaques armées. Je te recommande de le lire pour toute la partie pratique et surtout, toute la partie philosophie et réflexion autour du Krav Maga. Livre suivant, c'est Neurokombat, écrit par Christophe Jacquemart. On va faire deux livres. C'est deux livres différents. Je te fais le combo des deux là, mais c'est bien deux livres séparés. Il y a Neurokombat, livre 1 et Neurokombat, livre 2. Alors, à l'heure où je fais la vidéo, je crois que le livre est épuisé, mais tu peux quand même le trouver sur des livres en occasion. Il est assez cher, mais vraiment, ça vaut le coup. Peut-être pour Noël ou peut-être pour ton anniversaire, j'en sais rien. En tout cas, réfléchis à ça. Il a écrit un livre qui est sur toute l'explication de ce qui se passe dans ton corps en situation de stress. C'est le livre 1 et donc, comment appliquer ça à l'entraînement, la gestion du stress liée au combat. Et le livre 2, c'est plutôt lié à la communication, encore une fois, dans l'agression. C'est des livres qui sont moins accessibles d'un point de vue compréhension que les livres que je t'ai cités avant, simplement parce qu'il y a une écriture un petit peu plus universitaire avec énormément de références. Donc, ce n'est pas un livre où tu te laisses transporter par le livre et tu vas un petit peu pas rêver, mais où ça va être une lecture facile. Mais voilà, il y a vraiment de la recherche. C'est universitaire, c'est important et je te les recommande vraiment. Prochain livre, donc on est sur le quatrième livre, c'est Protégor, écrit par Guillaume Morel. J'avais fait intervenir Guillaume Morel à mon séminaire annuel Défendez-vous Live. Je te fais apparaître l'interview si tu veux pour pouvoir aller la voir sur la chaîne YouTube. Guillaume Morel, c'est quelqu'un qui est passionné par la sécurité personnelle, passionné par la self-défense, qui a un très bon blog qui s'appelle Protégor et qui a écrit un livre qui s'appelle Protégor avec, on retrouve un petit peu dedans, la même dynamique que dans Défendez-vous. Cet aspect, qu'est-ce qu'on fait comme action avant le combat, qu'est-ce qu'on fait comme action pendant le combat et qu'est-ce qu'on fait comme action après le combat. Donc vraiment, je te recommande et un petit coucou à Guillaume parce que je sais qu'il regarde régulièrement cette chaîne. Livre d'après, encore un combo. Cette fois-ci, ils vont vraiment ensemble. Un autre copain à moi. Alors je précise que je ne mets pas que des livres de copains, mais que je suis devenu copain avec tous les gens qui pour moi apportent vraiment quelque chose d'important à la self-défense et des gens que je te recommande vraiment si tu es intéressé par la protection personnelle et la self-défense. Alors ces livres, c'est les bouquins de Michael Illouz. Michael Illouz qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui a fait du Penchak Silat, qui a été aussi dans les forces spéciales à l'armée, qui a enseigné aux forces spéciales, qui a écrit le bouquin « Riposté, abrégé de self-défense ». Dans « Riposté », on retrouve encore une fois, mais avec d'autres prismes, les mêmes réflexions que tu as dans « Défendez-vous » ou dans « Protégor », c'est-à-dire comment on gère l'agression de A à Z, en amont, pendant l'agression et après. Et là, tu peux dire, mais ça sert à quoi de toujours répéter la même information et de relire la même information ? Premièrement, parce que l'information n'est pas dite de la même manière. Deuxièmement, parce qu'elle est dite par des gens différents. Donc, chacun avec son histoire de vie, chacun avec ses anecdotes, chacun avec sa vision de la self. Même si au final, on parle de la même chose, le fait de l'entendre par des voix différentes, ça va te faire intégrer par des voix différentes. Et peut-être que mon message dans « Défendez-vous », tu vas le comprendre d'une certaine façon et tu vas lire le livre de Michael Illouz, tu vas le comprendre d'une façon différente. Donc, vraiment, si tu es passionné par un sujet, si tu as envie de maîtriser un sujet, si tu as envie d'avancer dans un sujet, je te recommande de lire plusieurs visions, même si c'est le même message. Donc ça, c'est son premier bouquin, « Abrégé de self-défense ». Et le deuxième bouquin qui est pour moi hyper intéressant et qui va avec, c'est un petit peu la continuité, c'était « Cahier pratique de self-défense », riposté, donc si on veut, volume 2, où là, il te donne plein d'exercices à faire sur le terrain. Je me rappelle qu'il y avait des exercices qui m'avaient fait vraiment comme un moment intéressant dans ma tête. Je me suis dit « Tiens, c'est vraiment pas mal ça » où il pratique le lancer de bouteille sur un matelas pour pouvoir travailler sa précision d'un lancer de bouteille. C'est-à-dire que tu te fais agresser dans un restaurant, attraper une bouteille et lancer sur la tête d'un agresseur à 5 mètres, à 10 mètres. J'ai dit « Waouh, c'est vraiment brillant » et effectivement, on n'avait jamais travaillé ça. Alors, je sais que Mickaël, il aime beaucoup tout ce qui est lancer de couteau, tir, etc. Ça va dans la même philosophie et voilà, tu as plein de petits tips comme ça dans le livre et je te le recommande vraiment. Prochain livre, le nouveau livre d'Eyal Yanilov qu'il a écrit avec Olé Boé. Eyal, je l'ai présenté tout à l'heure. Olé, c'est un expert de KMG. Il est aussi psychologue, il a travaillé pour l'armée. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'armée suédoise toute sa vie et notamment dans tout ce qui est gestion du stress pour les unités combattantes, gestion du stress pour les unités d'élite. Et il a créé ce livre qui, pour l'instant, n'est qu'en anglais. Mais à un moment donné, il faut s'ouvrir sur l'anglais si on veut absorber plus de connaissances parce que malheureusement, tout n'est pas traduit en français. Donc, c'est le livre « Combat Mindset and Fighting Stress ». Donc, c'est un bon pavé, mais qui vient expliquer exactement comment fonctionne le stress et comment faire pour gérer le stress en situation d'agression. Donc, d'habitude, on a chez KMG un stage complet qui dure 3 jours, 8 heures par jour sur la gestion du stress. Eh bien là, si tu veux, c'est un peu un condensé du stage. Si tu n'as pas le temps de venir en stage ou si tu n'as pas les moyens de venir en stage, là, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas 30 ou 40 euros pour acheter un livre et continuer à apprendre. Donc, vraiment, je te recommande ce livre. Prochain livre en français, « Rory Miller ». Rory Miller, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je l'avais interviewé en Angleterre. On peut mettre aussi le lien de la vidéo pour que tu retrouves l'interview. Le livre, c'est « Face à la violence ». Et encore une fois, Rory Miller, lui, il a une vision au travers de sa propre histoire où il a travaillé dans le milieu carcéral aux États-Unis pendant pas mal d'années. Donc, milieu carcéral aux États-Unis, il en a vu des situations de stress, il en a vu des situations d'agression. Après, il a été engagé comme contracteur en Syrie justement pour donner son avis sur le système carcéral en Syrie et sur l'organisation du système carcéral. Donc, des choses à prendre. Et là, le livre parle de la violence, de la gestion de la violence, comment on appréhende la violence. Voilà, « Face à la violence », un très bon bouquin. Après, j'ai deux beaux pavés à t'apporter du lieutenant-colonel Dave Grossman, qui est un peu un dinosaure dans tout ce milieu de la self-défense, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « On Combat ». Et un deuxième bouquin qui s'appelle « On Killing ». Lui, il a travaillé à l'armée pendant de nombreuses années et « On Combat » parle un petit peu de ce qui se passe dans le corps humain et dans la tête lorsqu'on va à la guerre, lorsqu'on va au combat. « On Killing », c'est plus sur les effets psychologiques de cette relation à la mort. D'accord ? Donc, on va un peu plus loin que « On Combat », qui est plutôt sur le combat et sur l'affrontement. Tandis que « On Killing », c'est le rapport à la mort, que ce soit au travers de la guerre ou au travers de nos propres sociétés. Donc, à lire, encore une fois, c'est dépavé. C'est en anglais, mais voilà, on a toute la vie pour apprendre, on a toute la vie pour lire. Dernier livre que je te recommande, dixième et dernier livre, c'est un bouquin de Richard Dimitri. Richard Dimitri, c'est un expert canadien qui est peu connu dans le monde krav maga, etc. Mais dès que tu parles de self-defense, les bons connaissent ce nom, ont déjà entendu ce nom. Et il a écrit un bouquin qui résume beaucoup sa philosophie. Moi, j'avais suivi pas mal de stages avec lui. J'avais fait pas mal de formations avec lui en DVD ou en cours en ligne. Là, je trouve que ça fait un bon combo. C'est « In total defense of the self », où il parle encore une fois de tout cet aspect violence, de comment gérer une confrontation, de comment se positionner dans la rue, comment communiquer dans la rue, comment faire une désescalade de l'agressivité. Donc, des livres que je te recommande, encore une fois, ne les achète pas tous pour les mettre sur ta bibliothèque, mais achète-en un, lis-le, intègre-le, achète le suivant, lis-le, intègre-le. Et quand je parle d'intégrer, c'est « met en place ». Donc, « met en place », c'est « passe à l'action », pratique. Donc, ne va pas te battre avec des gens dans la rue. Mais pratique l'observation, pratique l'analyse, pratique le fait de désamorcer un conflit. En gros, fais quelque chose de cette connaissance. Il en existe plein d'autres. J'ai des centaines de livres à la maison. Je ne voulais pas faire une vidéo avec les 100 livres ou les 200 livres que je te recommande, même s'il y a des sujets transverses, comme la psychologie, comme la programmation neurolinguistique, comme la condition physique, etc. Mais là, je te donnais un vrai condensé. On me pose souvent la question « quel livre tu recommandes ? » Maintenant, je pourrais envoyer sur cette vidéo. Comme ça, ça fait déjà une dizaine de livres. Il en existe plein d'autres. Si toi, tu as des idées, mets-les dans les commentaires de la chaîne parce que moi, ça me fait toujours plaisir de lire des nouveaux livres, de découvrir, d'apprendre et d'augmenter mon niveau de compétence puisque dans ma vision, on n'arrête jamais d'apprendre. Et à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est là que tu régresses. Donc, toujours être dans l'action, toujours être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc, écris-moi dans les commentaires sous la vidéo quels sont les livres que tu recommandes. Et j'ai une deuxième question à te poser. Est-ce que ça t'intéresse ? Je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je pose la question parce que j'aime toujours poser la question à ma communauté. Est-ce que ça t'intéresse que de temps en temps, je prenne un des livres et que je fasse des résumés de livres ? Donc, je ne sais pas encore si ça va être possible, pas possible. Mais en tout cas, je te pose la question pour savoir si toi, de ton côté, tu aimerais bien que je fasse des vidéos 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes où j'essaye de t'extraire la substance du livre et que je te le transmette en vidéo. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve prochainement. Merci.